Vous voulez des idées de sortie pour ce week-end ? Eh bien, Youssef Bouchiki est là pour vous. Bonsoir Youssef, c'est un plaisir de vous retrouver sur le canapé de France Info. On commence par ce grand festival de jazz à Nancy. Oui, alors le Nancy Pulsation Jazz vient de dévoiler sa programmation. Je peux vous dire que ça donne envie d'aller passer 10 jours à Nancy parce que ça va pulser, ça va swinguer, ça va jazzer. Avec au programme Emir Costa Rica, Ayo, Camille, Birelli Lagrenne, le génial Kezia Jones. Il y en aura pour tous les goûts, de tous les styles, du jazz à l'électro, en passant par la pop, le blues ou encore même le métal. Et oui, Julien, car à l'origine de toutes ces musiques était le jazz. Alors le but, c'est d'attirer évidemment les amateurs de jazz, mais aussi le jeune public avec notamment le phénoménal Guillaume Perret, un saxophoniste au style électrique et décoiffant. On va l'écouter en avant-première ici, si vous voulez bien. Sous-titrage ST' 501 L'ouverture d'une nouvelle salle de spectacle à Paris, c'est toujours un événement. Oui, alors c'est une salle magnifique, ça s'appelle le 13e art parce que c'est dans le 13e arrondissement. Alors j'ai jeté un coup d'œil sur la programmation, je peux vous dire que cette salle va attirer les foules. Il y a plein de spectacles et en fait, le cahier des charges, c'est d'avoir des spectacles grand public, à la fois exigeants et divertissants. A l'image de ce que vous voyez là, c'est le cirque éloise qui va inaugurer la scène avec une de leurs meilleures créations, qui s'appelle Circopolis. Alors c'est un spectacle qui s'inspire du film Métropolis de Frieslangue, où le cirque épouse le théâtre et la danse, le tout avec beaucoup d'émotion. Et là encore, vous allez en avoir la preuve en image, je vous ai choisi un petit extrait. ...dans lequel tu nages, des opales à la gousse couvrent ton corps de jade. Et au coucher de tes cils, que l'opium amourdit, je dirais que tu retournes à la nuit et encore tant de jours que j'eus t'en que déjà tu es là tu es là Vous faites bien de donner les rendez-vous. Un classique pour terminer, Youssef, on ne s'en lasse jamais, West Side Story. Oui, Julien, je pense que s'il y a une seule comédie musicale à avoir dans sa vie, c'est celle-ci, un West Side Story. Alors tout le monde connaît cette histoire des Montaigus et des Capulets qui a été transposé dans le New York des années 50. Alors les Montaigus sont devenus les Sharks et les Jets. Les Juliettes s'est réincarnée en Maria. Pendant près de deux heures, ça ne s'arrête pas. Les tubes, les tableaux s'enchaînent. Tonight, Maria, America. On regarde un extrait. Voilà, c'était la scène musicale à Boulogne jusqu'au 12 novembre. Et je vous préviens, réservez vite parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Merci beaucoup pour le conseil, Youssef. Merci beaucoup pour cette chronique sur les idées de sortie. J'espère que vous avez pioché des idées dans cette chronique. Merci beaucoup Youssef.